Monsieur Jawed Halel, bonjour. Bonjour, bonjour à nos amis auditrices et auditeurs. Alors on en parle depuis quelques temps déjà. Elle pourrait devenir un levier de croissance de l'économie nationale. Elle, c'est les startups. Est-ce qu'il faudrait d'abord expliquer et définir c'est quoi une startup ? Tout à fait, tout à fait. Alors les startups sont un vrai levier de croissance pour notre pays d'ailleurs. Et c'est un peu partout dans le monde. Et la définition de startup, c'est d'abord une jeune entreprise. Ne pas confondre avec une jeune personne. C'est une jeune entreprise. D'abord, il y a deux mots dans la startup. Il y a start et up par définition. Donc il n'y a pas une définition standard à tous les pays. Par contre, il y a des fondamentaux. Une startup par définition, c'est de l'innovation. Donc c'est une idée. C'est quelque chose qui est nouveau dans le marché, qui va créer son propre marché. C'est aussi une entreprise qui va faire de la croissance permanente et rapide. C'est aussi un besoin de financement aussi. Et c'est aussi une société qui n'a pas encore trouvé son business model. C'est ça, les quatre fondamentaux des startups qui définissent la startup. Et par définition, les deux grands fondamentaux dans ces quatre, c'est l'idée innovante et la croissance en permanence. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Hallel, la startup, c'est d'abord de l'innovation. On a mis en place un ministère délégué dédié à la startup. Est-ce qu'il va falloir un peu adapter aussi le modèle de startup à l'Algérie ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Est-ce qu'il faut une vision, une stratégie pour une démarche cohérente pour la réussite de ces startups ? Alors, tout d'abord, basant sur les quatre fondamentaux de la startup, il va falloir qu'on définisse un peu ce que c'est que l'innovation. D'accord ? C'est pour ça qu'on adapte les modèles à chaque pays. Est-ce que innover veut dire inventer ? Est-ce qu'innover, c'est une idée qu'on ramène et qu'on adapte à notre marché ? Donc, c'est toutes ces questions-là qu'on se met en place et qu'on essaie de voir comment définir l'innovation. La deuxième, c'est de définir un peu ce que c'est que la croissance. Est-ce que la croissance a deux chiffres, un chiffre ? C'est ces modèles-là qu'il va falloir définir. Et le troisième axe, c'est un peu travailler sur les financements. Quels sont aujourd'hui les leviers de financement des startups pour qu'on puisse accompagner ces startups nécessaires et surtout de les coacher dans sa façon de gérer. C'est un peu ça, ce que je pense, à mon sens, que le ministère des startups va s'atteler à faire pour définir un modèle. Et encore une fois, de séparer entre les petites et moyennes entreprises, surtout les micro-entreprises, et le modèle startup. Mais quand on parle de startup innovation, on parle également, par exemple, aujourd'hui, de modèles. L'un ne peut se développer sans l'autre et sans, bien sûr, une numérisation de la société, vu le retard que nous enregistrons. Comment on devrait faire d'abord ? Commencer par étapes. Alors, la startup, par définition, si elle fait de la grande croissance, c'est grâce aussi aux technologies qu'elle utilise et aussi à l'économie numérique. Et donc, là, c'est important de souligner, de revenir sur la partie numérique en disant que si aujourd'hui, s'il n'y a pas une base numérique installée dans le pays, la croissance des startups en général pourrait trouver quelques difficultés. Effectivement, si on devait revenir sur la partie numérique, il y a quelques fondamentaux. Donc, il faut qu'il y ait des infrastructures fiables au niveau du pays, il faut qu'il y ait des data centers, des clouds, il faut qu'il y ait de la connectivité en permanence avec un service performant. L'exemple tout simple aujourd'hui, le e-payment, si vous êtes en train de, sur votre pupitre, en train de payer une facture et ça se coupe, est-ce que vous avez payé ou vous n'avez pas payé ? Est-ce que le paiement est parti ? Tous ces facteurs qui sont là sont très importants en termes de services que la startup utilise pour sa croissance. Donc, la partie e-payment est importante, la partie cloud, infrastructure, data center est importante, la partie connectivité est importante. Donc, tout ce qui est technologie est important pour une startup. Et il faudrait que la startup est aussi transversale, elle touche toutes les activités, secteurs d'activité. Elle peut être dans l'agriculture, elle peut être dans l'industrie, donc pas forcément dans le numérique, mais elle utilise fortement l'outil numérique pour évoluer d'une manière rapide. Mais si on se réfère au constat aujourd'hui qui est une réalité, on a un énorme retard dans ces domaines. On peut les rattraper ? Est-ce qu'il faut un plan d'urgence ? Alors, d'abord, on se dit toujours que peut-être qu'on va utiliser notre retard pour faire des bons technologiques, pour aller rapidement. Donc, il y a des exemples de technologies qu'on a acquis, qui ont acquis certains pays qui sont obsolètes. Donc, si on arrive à adopter certaines technologies nouvelles, on peut aller très vite. Un exemple très simple aujourd'hui, la pénétration du mobile chez nous, dans le pays, dépasse les 39 millions d'utilisateurs. Donc, et aujourd'hui, un bon technologique sur tout ce qui est m-payment, tout ce qui ferait un bon technologique sur la partie e-payment. Et ça nous résoudra beaucoup de problèmes en termes de paiement électronique. Un exemple, ça, c'est un exemple simple qu'on peut avoir. La deuxième des choses aujourd'hui, mais il faut aller très vite, très vite sur les infrastructures. Aujourd'hui, je vous donne un exemple très simple. Vous développez une application, vous avez besoin de qu'elle soit sur votre mobile, il faut l'héberger quelque part. Quand on l'héberge, il faut l'héberger dans un data center. Et aujourd'hui, l'indisponibilité des data centers est un frein à ce développement. Il faut absolument aller vite sur l'investissement des data centers et des clouds aussi à travers tout le territoire national. Mais quand on parle un peu de data centers et de plans d'urgence nécessaires à mettre en place pour rattraper un peu le grand retard que nous enregistrons dans ce domaine, est-ce qu'on peut considérer que l'agence numérique, puisqu'on en parle actuellement, qui sera dépendante du Premier ministre, et il l'a réitérée encore une fois la semaine dernière, est-ce qu'il va falloir impérativement définir son rôle et ses missions dans les plus brefs délais ? La mettre en œuvre également ? L'agence numérique, nous l'accueillons d'une manière, j'allais dire, très forte. On la salue d'ailleurs. On a été aussi associé à la réflexion de l'agence numérique. Il faut juste rappeler que c'est passé en décret présidentiel en décembre passé. Et là, ça a été annoncé pour la mise en place en fin de trimestre. J'espère que cette mission, cette agence numérique se mettra en place très rapidement. Et dans ces missions à elle, qui sont très claires, c'est d'abord définir une stratégie numérique du pays, donc un plan numérique du pays. C'est aussi travailler, aller sur la partie, j'allais dire, tech-gov ou e-gouvernement. Travailler aussi sur tout ce qui est formation, accompagnement des PME, même aujourd'hui déployer la partie filière, parce que la filière numérique a été tellement négligée qu'elle n'existe pas, qui est le bras armé de cette transformation numérique. Travailler sur les standards, travailler aujourd'hui sur la sécurité, travailler sur pas mal d'actions. Elle a des missions qui sont très bien clarifiées, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une stratégie à long terme sur ce que nous voulons, en termes de transformation numérique du pays. Et cette transformation numérique du pays, on en a vraiment besoin, pour plusieurs raisons, pour plusieurs raisons, et notamment pour la bonne gouvernance, notamment pour la transparence, ce qui permet de ce qu'on appelle de mettre en place ce pont de confiance entre l'administration et le citoyen, entre l'entreprise et sa productivité, entre la bonne gouvernance et beaucoup d'autres facteurs aussi, et qui est un levier de croissance extraordinaire, et la création d'emplois. Mais avoir par exemple une agence du numérique actuellement, et puisque ça a été un peu adopté, et le décret est paru le mois dernier, avec en parallèle un ministère délégué à la start-up, est-ce qu'on ne peut pas avoir par exemple, à un moment donné, un chevauchement de prérogatives entre l'un et l'autre, ce qu'il va falloir, bien clarifier le cahier charge, aussi bien du secteur du ministère délégué des start-up que l'agence du numérique ? Alors il faut bien aujourd'hui faire la différence. Les start-up sont transverses. Donc elles touchent toutes les activités, et l'agence du numérique est une agence dédiée au plan de développement numérique du pays. Alors au même titre que nous avons de l'énergie, nous considérons que le numérique est aussi transverse. Donc par définition c'est du parallèle par rapport aussi à la création de start-up. Donc je pense qu'il n'y aurait pas de chevauchement si les missions sont très clarifiées. A partir du moment où les start-up sont transverses, il va aussi accompagner les start-up, et l'agence du numérique va définir un plan stratégique. Je pense que ce ministère va être le ministère qui va exécuter ce plan stratégique vu que c'est la transversalité de l'agence. Mais numérique comme relais de croissance, on en a parlé au début de cette émission, est-ce que les domaines d'investissement du numérique sont divers aujourd'hui ? Parce qu'on a tendance à penser que c'est essentiellement dans les services, alors qu'ils peuvent être aussi dans le secteur de la productivité. Alors tout à fait. Juste à titre d'information, c'est qu'on a longuement négligé la filière numérique. La filière numérique étant constituée de plusieurs acteurs, ça va du distributeur, des entreprises aux services numériques, du maintenancier, du formateur. Mais maintenant il y a d'autres métiers qui se créent, celui dans l'intelligence artificielle, celui d'autres secteurs qui sont en très grosse valeur ajoutée, qu'il va falloir aussi intégrer. Il y a aussi le consulting, parce qu'on a beaucoup négligé la partie engineering et consulting. Donc la filière du numérique aujourd'hui n'arrive pas à trouver un ancrage par rapport à l'institutionnel qui lui permet d'avoir un statut particulier, qui permet de pousser l'investissement, les investissements. Donc aujourd'hui, si on revient aux investissements, d'abord les fondamentaux. Donc si on prend les filières du numérique, les professionnels, et on prend les fondations d'une économie numérique, les fondations d'une économie numérique dépendent sur des infrastructures. Les infrastructures sont le transport de la donnée, l'hébergement de la donnée, les développements de logiciels dédiés aux métiers, la cybersécurité. Tout ça, ce sont des domaines d'investissement que notre pays en a vraiment besoin et qui peut faire un relais de croissance. En plus, un relais de croissance par rapport à la filière, par rapport aux métiers numériques, et un relais de croissance par rapport aux activités transverses. Parce que les activités transverses, c'est qu'on va aujourd'hui augmenter la performance de nos entreprises dans tous les secteurs d'activité par l'acquisition de l'outil numérique. On va augmenter la bonne gouvernance par définition, donc augmenter aussi les recrutements au niveau des entreprises par rapport aux ingénieurs techniques. Donc tout ça, ce sont des relais de croissance. Il faut se dire qu'en 2018, on avait envisagé, on avait parlé de 4% de PIB par rapport à la part de marché par rapport au PIB national. La moyenne générale à travers le monde, elle est de 8 à 9%. Donc imaginez aujourd'hui, est-ce qu'on peut juste être dans le standard ? D'autres pays, s'ils ont forcément adopté, c'est entre 12 et 13%. Vous imaginez un peu le relais de croissance qu'on peut avoir dans le numérique. Mais justement, quand on parle de relais et leviers de croissance, est-ce qu'on peut donner par exemple quelques données chiffrées d'investissement potentiel avec des exemples concrets, de pays qui ont réussi dans le domaine et qui ont réussi quand même un fort taux de PIB ? Écoutez, nous avons été en tant que forum des chefs d'entreprise invités, on a organisé un forum technologique à Londres dans le cadre du forum investissement UK-Algérie. Et le chiffre qui a été annoncé, c'est un investissement de 3 milliards de dollars uniquement pour tout ce qui est technologique et tout ce qui est impulsion de start-up et entreprises technologiques. Donc vous imaginez un peu quelle part du gâteau ont les technologies à travers le monde dans des pays matures. Donc vous imaginez qu'est-ce qu'on peut faire nous en termes d'investissement ? Alors 3 milliards de dollars pour la Grande-Bretagne, si on devait nous engager maintenant, qu'est-ce que ça pourrait nous rapporter éventuellement si on se projette dans l'avenir d'ici la fin par exemple de l'année en cours 2020 ? Alors c'est très difficile d'estimer chez nous parce qu'on avait déjà dans le forum des chefs d'entreprise demandé qu'on fasse des assises du numérique d'abord pour faire une orientation. Et à partir de là, si on arrive à définir une feuille de route avec l'agence du numérique, on pourra évaluer un peu nos investissements. Et ça c'est très difficile de faire une évaluation. Mais à partir du moment où on arrive à l'oeuvrer, en 2018 on avait estimé que le revenu, que le volume était à 600 millions de dollars en Algérie et juste en termes d'importation des matières premières, que je dis bien parce qu'on parle de produits finis, moi je dis matières premières numériques, mais si aujourd'hui, et c'est très peu, c'est très peu comparé juste à d'autres produits qui sont de grande consommation, et si on arrive à aller un peu plus que ça, on aura une meilleure productivité. Pour la situation actuelle, nous importons pratiquement tout dans ce domaine-là ? Écoute, le matériel informatique, il est importé, mais aujourd'hui on n'a pas la technologie pour. Encore une fois, on n'est pas à une grande taille de marché pour pouvoir produire. Donc la chaîne de valeur aujourd'hui. Mais considérer le produit informatique comme étant un produit fini est une grande erreur. Nous considérons aujourd'hui que le produit informatique est un intrant à la solution et je pourrais revenir là-dessus après. Alors M. Jawed Halil, moi je voudrais revenir avec vous sur ce dont on a parlé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Est-ce qu'on peut considérer que ce sont des métiers d'avenir ? Il va falloir se pencher sérieusement sur ces aspects-là pour un peu une valeur ajoutée. Et quels sont les domaines d'investissement dans le numérique ? On peut tout investir dans le numérique sans exception. Puisqu'on a vu même des fermes maintenant intelligentes à distance, fermes agricoles à distance. Il est vrai que le numérique est ouvert à tous les domaines, donc par définition, et l'innovation est ouverte dans tous les secteurs. Mais aujourd'hui il y a des secteurs qui sont prioritaires en termes d'investissement. Par exemple, tout ce qui est infrastructure, donc réseau, transport de données, data center, sont aujourd'hui une priorité en termes d'investissement. Parce que si on ne peut pas avoir de l'innovation, si on n'a pas une infrastructure de base déjà en plein. C'est comme si vous me disiez, je veux un appartement, mais je n'ai pas encore construit la dalle et je n'ai pas encore mis les piliers. Donc il faut les fondamentaux. Deuxième investissement, c'est concernant beaucoup plus les solutions d'entreprise, de logiciels. Et là on a besoin pour augmenter la productivité, et pour aller beaucoup plus sur la bonne gouvernance, on a besoin d'applicatifs. Et ce sont les logiciels auxquels il faut aussi investir, et surtout canaliser la ressource humaine sur le développement de logiciels, qui est une grosse industrie à mettre en place. L'autre investissement, sur la partie cybersécurité, il y a tellement de choses à faire. Il faudrait aussi se prémunir dans le futur, parce que si on va vers le tout digital, il faut avoir une humanisation, donc une cybersécurité. Donc l'ingénieur d'aujourd'hui, c'est le soldat de demain. Donc sur la partie cybersécurité, il faut développer beaucoup d'outils dans la partie cybersécurité. Il faut avoir nos propres logiciels sur la cybersécurité. Il y a aussi les développements sur la partie finance, donc la fintech et la partie agriculture, puisqu'on a le président de la République à annoncer des investissements sur l'agriculture, la modernisation. Il faut canaliser les gens autour de tout ce qui est technologie, autour de l'agriculture. Et là, on appelle de l'agri-tech. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire autour de tout ce qui est tech. Donc la technologie autour du gouvernement, c'est du tech-gov. On ne dit plus e-gov, on est dans le tech-gov. Et là, il faut capitaliser autour du savoir-faire que nous avons fait, pour en voir des logiciels qu'on peut aussi exporter et maintenir, et qui nous font des relais de croissance. Ce sont des pistes aujourd'hui d'investissement, sans oublier l'investissement en termes technologiques sur l'intelligence artificielle, sur le big data, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 21 millions de comptes Facebook. Donc il y a beaucoup de big data à mettre en place pour pouvoir structurer les données massives que nous avons, que nous générons dans notre pays, pour pouvoir les utiliser à bon escient. Il y a aussi la partie intelligence artificielle qui est embarquée maintenant sur toutes les plateformes. Ce sont aussi des pistes dans les technologies à investir auxquelles nous encourageons les investisseurs. Et encore une fois, le message que nous délivrons au niveau du ministère de l'Industrie, c'est de mettre l'axe d'investissement et surtout les facilités d'investissement dans les secteurs de service, à les mettre au même titre que l'industrie, pour pouvoir promouvoir ces investissements qui sont importants pour notre économie. Mais quand vous parlez de la cybersécurité, il faut absolument mettre en place des mécanismes de sécurité de nos données pour les transactions qui seront opérées via le net ? Via le net ou via en interne. Parce qu'il faut se dire que les statistiques disent que les attaques de cybersécurité, c'est 60% en interne. La sécurité, c'est un aspect important ? C'est un aspect important. Au même titre qu'elle existe dans l'aspect physique, au même titre que vous avez un poste de contrôle, vous avez des caméras de surveillance, il faut faire les mêmes choses, il faut les mettre dans les systèmes d'information. Et là, il y a des outils pour. On transpose du réel vers le virtuel. Donc c'est juste un passage, mais il faut développer tout ça. Et là, ça se base sur du capital humain. Et c'est très important de pouvoir axer l'investissement sur ça. Mais il faut adapter à ce moment-là la législation pénale également sur la cybersécurité. Il y a l'autre côté qui est le côté juridique et pénal. Donc il faudrait aujourd'hui translater tout ce qui est sur le physique, sur le réel, le mettre sur le virtuel. Et encore une fois, c'est comme si vous mettez une lunette et vous passez du physique au virtuel et vous êtes dans le même... Donc il faut tout ce que vous trouvez dans le physique, vous allez trouver dans le virtuel. Sauf qu'à la différence, dans le virtuel, il y a une large diffusion et c'est rapide. Donc il faut tout adapter. Et c'est pour cela qu'il faut s'atteler de l'ancrage juridique à le mettre en place. Il faut faire attention de ne pas tomber sur le frein de l'innovation. Parce que là, je reviens aussi à... Donc les lois, c'est aussi de la régulation, c'est le rôle de l'État. Donc c'est très clair pour réguler. Mais aussi, il faut faire attention à ne pas trop serrer, trop réguler pour ne pas freiner l'innovation. Parce qu'il y a le risque de freiner l'innovation. Et là, c'est actuellement ce que nous vivons. Donc à vouloir trop protéger, on freine. Et quand on freine, on ne libère pas les initiatives. Il faut savoir qu'en Angleterre, ils ont instauré le principe de la smart regulation. A chaque fois qu'il y avait une loi, une régulation qui se mettait en place, ils se devaient de retirer deux anciennes lois de régulation. Histoire de facilité, de s'adapter avec la numérisation, avec tout ce qui est un nouveau concept sur le virtuel. Donc ça, il faut faire attention. Actuellement, il y a de vrais blocages sur des produits que nous sommes en train de ramener, notamment dits sensibles. Et il y a une grosse confusion sur toute la liste globale. Je vous dis juste un exemple. Un laptop avec juste une connexion Internet pour le grand public, on est obligé de faire deux ou trois mois pour demander une licence pour pouvoir le mettre sur le marché public. Alors il faut peut-être les exclure et se focaliser sur ce qui est entreprise et ce qui est sur une liste précise. Mais les problèmes de régulation, un réel facteur de blocage à l'évolution du numérique actuellement, est-ce qu'il va falloir aussi se pencher sur cet aspect-là ? C'est important ? Alors, on veut bien sécuriser le pays, ça je le comprends. Donc c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas le verrouiller. Oui, il ne faut pas le verrouiller. Donc à un moment donné, les lois sont là pour être révisées. Et donc à chaque fois qu'on réadapte... C'est le même principe pour le réel. Le réel. On a verrouillé l'économie. Donc par exemple, il y a une loi de 93, la loi 73 de 2009, qui aujourd'hui fait sur tout ce qui est produits sensibles. Et aujourd'hui, il faut peut-être mettre une liste de dire que ces produits-là... Il y a quelques produits qui sont exclus des produits sensibles pour faciliter, notamment pour le grand public. C'est une loi qui était... Nos voisins aujourd'hui, ils ont pratiquement la même loi. Il faut peut-être exclure certains produits pour faciliter un peu l'économie. Et là, c'est très important. D'un autre côté, donc, quand on essaie de faire une loi, il faut peut-être appeler les professionnels et avoir, surtout quand on fait une régulation, c'est de s'asseoir avec les gens du métier, surtout les utilisateurs finaux, les gens du métier, pour avoir des visions claires, pour avoir un consensus sur comment faire, comment sécuriser en même temps et comment libérer les initiatives, d'un autre côté. Alors, il faut aussi aller vers l'allègement de la taxation, qui est vraiment un handicap aujourd'hui pour le développement de ce secteur hautement stratégique et qui peut apporter une valeur ajoutée sûre et certaine. Alors, on a vu depuis deux ans ou trois ans un relèvement des taxes concernant les produits définis. Ça va du PC portable, ça va du... Il y a deux ans, dans la loi de finance. Voilà. Et aujourd'hui, on a encore redressé la pièce d'attaché à 30%. Alors, il faut se dire une chose. On n'est pas contre le fait qu'on redresse. Mais imaginez aujourd'hui, vous allez demander à une startup d'aller en croissance et vous lui demandez d'acquérir de la technologie. Elle va se retrouver à pouvoir acheter deux PC, deux laptops puissants. Elle se retrouve à pratiquement un chiffre qui dépasse les 1 million de dinars. Il faut peut-être alléger les taxes ou bien concevoir ce qu'on appelle un passeport numérique pour les entreprises qui adoptent le numérique, pour les exonorer de tout ce qui est taxes. Parce que les taxes sont un réel blocage. On va jusqu'à 60%, voire 70% de taxes pour certains produits. Alors, il faut se dire une chose. Quand vous construisez un bâtiment, juste pour interposer les choses, la brique, le fer, le rang à béton, etc. sont des produits finis. Mais quand vous les assemblez, vous avez un produit, une solution qui est un logement. Nous, dans l'informatique, si on prend les serveurs, les PC, les logiciels, on les imbrique tout à fait, on construit une solution qui est, par exemple, de collaboration, de messagerie, etc. C'est une solution qui augmente la productivité et la collaboration. Et une finie qui utilise plusieurs produits finis. Donc, nous considérons que ce sont des produits, des intrants, des intrants à des solutions qu'on met en place pour la bonne gouvernance. Le PC a toujours été celui qui produit la valeur ajoutée. Ça n'a jamais été le smartphone, c'est le PC. C'est là où on produit des articles, c'est là où on produit de la valeur ajoutée. Donc, le réseau est très important en termes de transport de données. Le serveur est très important pour le stockage des données, la sécurité des données. Donc, tous ces éléments, quand vous les imbriquez, vous avez une solution. Et in fine, c'est que vous retenez, par exemple, que vous retirez votre cahier judiciaire à travers Internet, mais vous ne pouvez pas vous imaginer quelle chaîne de valeur existe derrière ce simple clic. Donc, si on considère ces produits-là, plus le service, plus la maintenance, comme étant des intrants, à ce moment-là, on aurait peut-être facilité ou fait un bon important. Il faut prendre en charge cette question le plus vite possible, puisque le président de la République, il l'a déjà annoncé, pour les prochaines lois, une loi de finances complémentaire. On l'espère. Si on arrive déjà à avoir des taxes à 5% généralisées pour tous les produits, ou pas de taxes du tout, au minimum, là, c'est une impulsion très extraordinaire. Ou bien, une solution alternative, c'est de mettre des passeports numériques pour les entreprises, pour les start-up, de telle façon de les exonorer de ces taxes-là. Ça peut être une solution, ou faire des crédits d'impôt. Ou alors baisser les taxes. Alors, pour mettre en place, bien sûr, une économie numérique créatrice de richesses, on l'a dit tout à l'heure, numérique avec start-up, levier de croissance, il faut aussi une ressource humaine formée. C'est important dans ces domaines-là ? Alors, c'est très important. Parce qu'on a tendance à penser qu'avec un PC, une connexion, on peut créer sa propre start-up. Alors, c'est très important aujourd'hui de développer un écosystème. En développant un écosystème de la filière du numérique, il va y avoir plus d'emplois. Donc, par définition, il va y avoir des champions créés dans le numérique. Parce qu'on a longuement négligé cette filière. On l'a négligeant tellement longuement que les professionnels du numérique se sont un peu, à un moment donné, démoralisés pour pouvoir aller loin. Donc, si vous avez un écosystème fort qui participe activement à la politique de transformation numérique du pays, qui aujourd'hui a un plan de charge, qui aujourd'hui a, bien sûr, il y a un cahier des charges qu'il faut respecter par rapport à ça. Vous avez de cela des champions qui vont se créer. Vous avez de cela un recrutement de ressources humaines qui va se créer. Je vous donne juste un exemple. Je discutais dernièrement avec le directeur de l'école supérieure informatique en me disant tous vos étudiants partent à l'étranger. Donc, c'est la plus grosse plateforme d'exportation de ressources humaines. Je dis oui parce qu'il me dit oui parce que ce que j'enseigne aujourd'hui, c'est la dernière technologie. Et il n'y a pas de société aujourd'hui en Algérie qui adopte ces dernières technologies par définition. Donc, ils partent trouver leur bonheur ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'on n'accepte pas, les entreprises algériennes n'acceptent pas à ce genre de marché parce qu'elles considèrent que le bras armé de la transformation numérique, c'est Algérie Télécom, ou c'est des appels d'offres internationales. Donc, il faut faire confiance à l'écosystème algérien. Il faut l'organiser autour d'une filière structurée, lui donner un statut particulier pour pouvoir élargir le champ d'activité, en faire des sociétés fortes et par définition, recruter plus de ressources humaines et surtout que les nouvelles générations trouvent son bonheur dans ces sociétés-là. Alors, question d'auditeur. Moi, je suis un acteur dans le commerce depuis la création du réseau social Facebook. On est pénalisé à cause du manque de moyens de paiement en ligne. Est-ce que réellement l'État compte réagir là-dessus ? Est-ce qu'il faut absolument mettre en place des mécanismes de paiement en ligne ? On a des promesses depuis 2012, mais nous, on est un groupe de jeunes. On essaye de nous adapter, mais jusqu'à quand ? Voilà la question de l'auditeur. Est-ce qu'il va falloir aussi adapter les mécanismes de paiement en ligne par rapport à cette question ? Sinon, l'un ne peut pas marcher sans l'autre. C'est vrai qu'on fait dans la débrouillardise. On paye à la réception de l'article, mais on pourrait le faire autrement. Alors, je lui dis merci pour cette question, parce que c'est vraiment le frein aujourd'hui de l'économie numérique. L'économie numérique ne peut pas décoller si le e-payment n'est pas mis en place, ou le un-payment, ou autre, ou le x-payment, donc qu'importe, mais qu'il y ait un paiement électronique. Donc, il y a eu des lois, mais il n'y a pas eu des textes d'application. On n'arrive pas à libérer les énergies. C'est comme le barrage, mais le barrage va s'éclater à un moment donné. Et ça, c'est important. Et là, on revient toujours à la réforme bancaire. La réforme bancaire, c'est la mère des réformes. Il faut aujourd'hui qu'on arrive à réformer notre système bancaire complètement pour qu'on puisse libérer les initiatives. Aujourd'hui, nos jeunes sont internationaux. Nos jeunes, aujourd'hui, arrivent à créer des sociétés en Angleterre, à Dubaï, à distance. Aux Etats-Unis ? Aux Etats-Unis. Et ils ont des comptes en devise parce que... Silicon Valley ? Ils ont un problème parce que quand ils veulent transférer de l'argent chez eux, on leur pose 36 000 questions comme si c'était un gars qui n'existait pas en Algérie ou qui était vraiment un ennemi de l'Algérie. Il faut libérer les initiatives. On a même des start-up qui ont créé leur siège en Europe à cause des financements, à cause de cela, pour créer des filières non-Afrique. Et c'est anormal, aujourd'hui, qu'on arrive à cette situation. Il faut libérer les initiatives. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, il donne un exemple concret de situation de blocage. Je vous donne un exemple à la vidéosurveillance. Il faut un agrément, donc c'est un émement de blocage, pour installer une caméra qui est dite produit sensible. Alors, au contraire, la vidéosurveillance peut résoudre plusieurs problèmes au moment où la reconnaissance faciale est en plein boum dans le monde. C'est le cas du paiement électronique. Il revient sur la même question pratiquement, mais en donnant un exemple de la caméra-surveillance. Alors, je reviens aujourd'hui à la régulation. C'est tout à fait normal, une vidéosurveillance, quand elle est dans la rue, il faudrait que ce soit dans le domaine public, il faut que ce soit à sujet d'autorisation. Mais à un moment donné, il faut qu'on change de méthodologie, qu'on soit en mode déclaratif, et qu'on déclare et qu'on facilite les choses. En fait, un smartphone, on a une caméra ? Oui, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut libérer ce genre de choses, mais quand on est dans des vidéosurveillances, et là, on les place, et là, on peut être utile pour le service public, la régulation est faite pour répertorier, on crate problème pour pouvoir collecter des informations, et c'est tout à fait normal, ça s'explique. Il y a des situations de monopole qu'il faudrait peut-être décentraliser, ou ne garder que certaines, et décentraliser certaines choses, ou bien donner du marché à d'autres entreprises, à ouvrir le marché à d'autres entreprises. Mais je reviens sur la régulation, c'est très important. Partout ailleurs, la régulation, quand on a un produit, on demande une autorisation, on est en mode déclaratif. Il faut favoriser la posteriori, le contrôle à la posteriori. Il ne faut pas contrôler, ensuite donner, ça peut durer 3, 4 mois, 5 mois pour le faire. Il finit, on va l'avoir, mais après 9 mois, c'est trop tard. L'État a une main droite pour faciliter, une main gauche pour sévir, au cas où on le fait d'une manière frauduleuse. L'État doit sévir par un peu la régulation du marché, et non pas en tant qu'intervenant sur le marché. Puisque nous sommes dans une situation de monopole, c'est souvent lié à la crainte, quand on a peur, on verrouille. C'est ça ? On est dans cette logique aussi, par rapport au virtuel ? Ça nous amène aux factures de confiance. La mise en place du pont et de la confiance. Aujourd'hui, on est tous embarqués dans la même aventure. Il faudrait qu'on ait plus de confiance entre gouvernés et gouvernants. Il faudrait que nos jeunes, qu'on leur fasse confiance, parce qu'ils sont très internationaux, ils ont une méthodologie de réfléchir très différente que la nôtre. Ils sont dans un monde très disruptif. Et si aujourd'hui, le pays n'est pas tractif, ne leur fait pas confiance, ils iront ailleurs le faire, parce qu'il y a d'autres pays qui sont concurrents, qui font de la chasse au talent, et qui, le Moyen-Orient, l'Europe, les États-Unis, ils font la chasse au talent, et ils prennent de nos ingénieurs. Et là, il faudrait réfléchir d'une autre manière comment faire de l'ancrage. Dans certains pays, les hackers sont recrutés dans les plus grandes institutions informatiques dans le monde. Ah oui, donc ils sont partout. Ils sont partout, ils sont partout. Alors, on a beaucoup à faire, tout est à construire dans notre pays actuellement. Et c'est une terre d'opportunités. Donc, moi, je lance un message à tous les gens à l'international. L'Algérie est une terre d'opportunités. Elle est ouverte à tous ses enfants et tous ses talents qui sont à l'extérieur du pays ici. Donc, à une seule condition, qu'on libère les initiatives, on libère les énergies ici. Alors, quelles sont les étapes de création de start-up ? Je suis responsable informatique et j'ai beaucoup à donner dans ce secteur. Rapidement, sur la question de l'auditeur, s'il vous plaît. Alors, l'idée est-elle innovante ? La première des choses, elle ne nous pas confondre entre start-up et petite entreprise. Derrière, est-ce que vous pouvez, vous pouvez aujourd'hui, la présenter à des investisseurs pour qu'ils puissent vous financer ? Et donc, le reste, c'est un processus normal. C'est d'aller dans le registre de commerce, ouvrir votre entreprise, trouver les codes nécessaires de service et vous avez votre entreprise. Donc, je pense que le ministère du Commerce a libéré le fait de la création d'entreprises même chez soi. Donc, pour cela, je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, je réagis vraiment en riant à ce commentaire de l'auditeur qui me dit, on ne peut même pas fournir des sachets en papier au boulanger, alors vous parlez des TPE, les terminaux de paiement électronique. Est-ce qu'on doit commencer par le commencement ? Il va falloir quand même s'y mettre aujourd'hui. Oui, il ne faut pas... L'un n'empêche pas l'autre. Et je pense qu'il faudrait aujourd'hui ne pas être dans la critique. Donc, je pense qu'il faut aller dans la critique constructive et de dire beaucoup plus comment on peut faire pour aider. Donc, ici, il faut aider sur la partie sachet. Donc, il faut peut-être aider, mais la partie numérique, il y a des gens qui s'occupent de ça. Donc, je pense que c'est cloisonné là-dessus. Mais quel mécanisme mettre en place aujourd'hui pour éviter que ces start-up ne deviennent des mornées, comme ce fut le cas pour certains projets, par exemple, d'entrepreneuriat, ce qui s'est fait avec l'Anseige et avec la CNAC ? Alors, c'est pour ça qu'il faut... Il faut éviter, par exemple, une mortalité, à la naissance, une mortalité. Alors, partout dans le monde, la mortalité, l'échec, l'échec, il est très élevé dans les start-up. On n'est pas une non-moncelaine, on n'est pas un pays isolé de ce qui se passe. Il y a des... On échoue, on crée une autre. On échoue et l'échec, l'échec est un apprentissage parce que ça ne coûte tellement pas cher pour les start-up parce que ce sont des idées, ce sont que recréer une autre. C'est un PC, une connexion. Et donc, pas un PC, c'est une idée. Et une idée est un marché. Donc, si on arrive à avoir le marché nécessaire, donc on est sauvé et surtout le financement. Le reste, ce ne sont que des outils. Mais donc, c'est surtout l'idée. Mais rassurez-vous que l'échec fait partie des start-up. Et si on a 10% des start-up qui réussissent, on aura le jackpot. Mais pourquoi on a tendance à penser que c'est un domaine consacré exclusivement aux jeunes, pas aux autres ? C'est un problème de mentalité parce qu'il y a des personnes âgées qui peuvent investir dans ce domaine également. Il va falloir un peu remettre un peu les choses en ordre en disant que start-up n'est pas une jeune personne. Une start-up, c'est une jeune entreprise. Je peux avoir 70 ans, avoir une idée de génie. Je peux avoir 20 ans ou 15 ans, j'ai une idée de génie. Ce n'est pas lié à l'âge. Ce n'est pas lié à l'âge. C'est l'idée. Donc, c'est l'idée. Et aujourd'hui, il faut confondre. Il y a start et up. Donc, start, c'est jeune entreprise. C'est en H-I-A. Up, c'est croissance. Donc, à ne pas confondre entre une micro-entreprise qui a un business model, qui a déjà son truc et une entreprise qui a une idée folle, qui n'a pas encore de marché et qui va créer son propre marché. M. Jawad Alel, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée, bon week-end. C'est moi que vous remercie. Merci beaucoup.